Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose 4 petites équations du second degré pour pouvoir appliquer tranquillement les formules et commencer à les apprivoiser. Je vous laisse faire et on va vous passer au projet dès que vous le souhaitez. Voilà donc f de x égale x carré plus 14x plus 45. Alors les coefficients c'est donc 1, 14 et 45. Je peux tout de suite, donc quelques discriminants, ça ne me pose pas de soucis. Donc b carré, j'ai écrit les formules comme c'est le début. b carré moins 4ac qui nous donne 14 au carré moins 4ac. Et ça donne 196 moins 4x45 qui donne 180. Donc on a un discriminant de 16 qui est le carré de 4, c'est très bien. Donc on est en train de chercher les racines, donc on a un discriminant qui est positif. Donc on a deux racines réelles distinctes. Je vais écrire les différents points. La première racine, x1. Donc rappelez-vous des formules. Moins b moins racine de l'a sur 2a. On n'oublie surtout pas le moins devant le b, c'est très court au début. Ça donne moins 14 moins racine de 16. Donc moins 4 sur 2a, 2. Moins 18 sur 2, moins 9. Deuxième racine, x2, moins b, plus racine de delta sur 2a. Alors en général, on n'écrit pas celle-là, on remplace juste ici le moins par un plus. Ça donne moins 14 plus 4 sur 2, qui donne moins 10 sur 2, moins 5. Donc on a f à deux racines, qui sont moins 9 et moins 5. Conséquence, donc fx se factorise en rapport à, alors ici a égale 1, multiplié par x moins la première racine, donc x moins moins 9, et x moins la deuxième racine, moins moins 5. Ce qui fait qu'en général, on écrit directement x plus 9, x plus 5. Il y a assez peu d'erreurs en général ici, certains oublient le coefficient. Ici c'est un 1, donc si vous oubliez, ce n'est pas grave. Donc voici pour le premier. Alors, à la calculatrice, on va vérifier quand même ce que ça donne. Alors sur la casio, donc dans le mode équation, ici j'indique, polynôme 2, degré 2, j'entre les coefficients 1, 14, 45. Et je résous, sol, elle nous donne moins 5 et moins 9, donc on est bon. Pour ceux qui veulent un peu plus, au niveau de la courbe, puisqu'on est dans des sortes de révision, donc 2 racines, 1 en moins 5, je vais mettre ici à peu près, 1 en moins 9. L'axe de symétrie sera exactement au milieu, donc en moins 7. Et vous allez faire un bol qui va vers le haut. Je n'ai pas calculé le maximum, ce n'était pas le but de l'exercice. Sachant que, ici, si vous prolongez, ça ne coûtera ici au niveau de C, c'est-à-dire en 45. Voilà tout ce qu'on peut dire. Passons tout de suite à l'exercice, à la question de G2X. Alors, moins 4X2, moins 4X, moins 1. Les coefficients, toujours on les écrit, c'est une bonne habitude. Voilà, A également 4, B également 4, et C également 1. Ça fait beaucoup de moins de tout ça, donc, on a très attention dans le discriminant, B carré, moins 4. Alors, mettez bien les parenthèses, surtout quand il y a beaucoup de moins. qui donne 16, moins, 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 on aura moins. 16, moins 16, et donc égale à 0. On est sur un cas particulier, ici, delta égale à 0, donc, on a une racine dite double. qui est X0 égale à moins B sur 2A, c'est l'abscisse de l'axe symétrique. Et donc, ça nous donne moins, moins 4, 4 sur 2A sur moins 8, donc, moins 1,5. La factorisation, donc, c'est G de X. G de X se factorise, on a, fois X, moins X0 au carré. Donc, A, c'est moins 4, donc, n'oubliez pas moins 4. X, donc, j'avais, doucement, moins, moins 1,5. Ce qui fait que dans le carré, vous aurez moins 4. Vous aurez X plus 1,5 au carré. Voilà. Au niveau, eh bien, de la courbe, vous avez donc une parabole un petit peu spéciale, ici, qui va avoir un sommet en moins 1,5. Voilà. Et qui va, justement, être tangent à cet endroit. C'est une parabole qui est orientée vers le bas, puisque A est négative, donc, vous avez ce genre de courbe, ici. Voilà. Et ici, vous trouvez C, c'est-à-dire moins 1. Voilà, vérifions quand même à la calculatrice. Voilà, donc, j'ai rentré coefficient, je valide, et je trouve moins 0,5. C'est ce qu'on a trouvé, vous voyez. Il y a marqué un fois 2, ici, pour insister sur le côté double de la racine. Voilà. Passons à la question 3, donc, H2X. Alors, moins 200X carré plus 300X plus 400. Alors, là, c'est vraiment l'endroit où il faut penser à factoriser, sinon, vous aurez un discriminant très, très bon. Donc, là, on va factoriser par 100. Là, on va garder 100 devant. Il y en aura, donc, moins 2X2 plus 3X plus 4. Voilà. Vous pouvez factoriser, si vous voulez, par moins 100, mais ça n'importe pas grand-chose. Donc, le discriminant, on va le faire avec A égale moins 2. Donc, on va s'occuper du trinôme qui est à l'intérieur des parenthèses. B égale 3, C égale 4. Alors, vous voyez, là, c'est intéressant de mettre les A, B et C pour savoir de qui vous parlez, parce qu'il y a des trinômes un peu partout. Donc, discriminant B carré, donc 3 au carré, moins 4, moins 2, fois 4. Ne faites pas des calculs trop vite, il vaut mieux écrire, comme ça, ça se vérifie très bien. 9, moins par moins, plus, ensuite, fois 4. Donc, 8 fois 4, 32. On retient 41. Alors, c'est un discriminant positif. Par contre, ce n'est pas un carré. Donc, les racines, on en a 2. Deux racines réelles distinctes. X1, donc moins B, moins 3, moins racine de 41, sur 2A, donc sur moins 4. Là, on va enver un peu le moins dessous. Donc, ça veut dire qu'en haut, je vais factoriser, donc, par moins, on donne 3 plus racine de 41. En bas, j'aurai moins 4, et donc, on fait comme ça, après, enlever les deux, moins. Bilan, 3 plus racine de 41, sur 4. Donc, x2, 3 moins racine de 41, sur 4. Alors, la factorisation. La fonction s'appelle H. Donc, H de x va se factoriser à fois. x moins x1, x moins x2. Alors, vous faites attention, c'est le A. Alors là, très, très important, vraiment. Ici. Là. C'est le coefficient en x2 de H. Pas du petit qui est dans la parenthèse. Il faut vraiment revenir. Donc, ce n'est pas le même A qu'ici. C'est pour ça que c'est un petit peu délicat, parfois, pour certains. Donc, ici, vous aurez vraiment très important un moins 200 en facteur. Puisque le coefficient ici de H, en x2, c'est moins 200. Et vous aurez, alors, x moins. Puis, on réécrit x1. Voilà, comme on sait, le but d'exercice, je vais écrire les deux. En faisant bien attention à la position du moins, qui doit être à la hauteur du trait de fraction. On va voir si le caractère, sur 4. On va vérifier quand même à la calculatrice. Au niveau graphique, vous êtes sur une parabole inversée. Alors, pour la tracer, pour avoir une idée des deux valeurs de x1 et x2. Donc, on va faire la calculatrice. Voilà, on obtient 2,35 et moins 0,85. Donc, je note 2,35. À peu près. 3,35 et moins 0,85. C'est vraiment pour les placer. Donc, L1 sera à gauche. X2, x1 sera plus à droite. Vous pouvez remarquer ici que x1 est plus grand que x2. Ça sera toujours le cas, avec les formules que moi, j'utilise le moins en premier ici, quand le coefficient en x2 est négatif. Ici, moins 0. Votre parabole ici est inversée. Donc, vous avez le corps qui est dans la ratée. Voilà. Et ici, vous avez, normalement, c'est du départ, c'est-à-dire 400. Donc, c'est une parabole qui va être très, très haute. Voilà, alors, je vérifie quand même à la calculatrice avec la casio, au niveau des racines. Donc, menu équation. Degré 2. Alors, moins 2. Alors, c'est moins 200. On va prendre les coefficients du départ. Ici, 300. Et 400. Sol, on trouve 2,35, moins 0,85. On est 2. Parfait. On peut passer à la question 4. Voilà, j'ai entre les coefficients. Je résous. Vous avez 1,42. Alors, vous voyez que le plus souci sur ce modèle, c'est qu'il n'y pas que ses racines tiers. Alors, peut-être, voilà. Reste à vous de le reconnaître. Il existe des modèles qui donnent la formule. Donc, je pense que ça peut être le cas pour la graphique. 35, je ne vous rappelle pas, je ne vais pas sur moi. Voilà, vous vérifierez. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis un petit peu de mieux maîtriser les formules. Et puis, voilà. A très bientôt.